Merci Arnaud, tout de suite l'essentiel de l'actualité, c'est parti. Un adolescent de 16 ans interpellé après une fusillade, l'effet remonte à samedi dernier à Montpellier. Une personne est gravement blessée, le jeune homme a été placé en détention provisoire. Quatre alpinistes sont morts sur l'Everest, des organisateurs d'expédition l'annoncent aujourd'hui. En tout, huit personnes sont mortes sur le toit du monde cette saison. La faute notamment aux embouteillages, le site religieux est très fréquenté. L'action symbolique de défenseurs du climat, à Paris, une centaine est venue retirer le portrait officiel d'Emmanuel Macron de la mairie du 19e arrondissement. Il réclame davantage d'actions contre le réchauffement climatique, des marches organisées partout en France aujourd'hui, à Nantes, Reims, Bordeaux ou encore à Paris. L'Irlande et la République tchèque votent aujourd'hui pour les élections européennes, deux jours avant la France. Dans l'hexagone, dernière ligne droite pour les partis politiques, la France insoumise, les écologistes et les républicains veulent convaincre de ne pas voter utile, de sortir du duel rassemblement national La République en marche. Boris Johnson veut succéder à Theresa May. Il annonce sa candidature au poste de Premier ministre au Royaume-Uni. Theresa May a annoncé sa démission. Ce matin, elle est fixée au 7 juin. L'ancien chef de la diplomatie britannique est partisan du Brexit. Selon la Commission européenne, cette démission de Theresa May ne change rien à la position des 27 sur l'accord conclu sur la sortie de l'Union européenne. Et puis enfin, c'est la 38e et dernière journée de Ligue 1. Aujourd'hui, 10 matchs à suivre. Ils commencent tous à 21h, dont Dijon-Toulouse. Et Dijon espère encore s'éviter la relégation en Ligue 2.